J'ai été chercher l'achat que je voulais vous montrer Oh je suis fatiguée, en plus je sais même pas quel jour vous venez Enfin la date, ça y est tout le monde Aujourd'hui nous sommes le lundi 5 octobre, c'est bon c'est le jour officiel A laquelle je reçois vraiment quelque chose pendant ce mois Alors que l'achat d'avant, je l'avais reçu en septembre Et que je vous avais dit que je le présenterais pour la vidéo achat slash information du mois d'octobre Bref, j'ai reçu mon short marronné clair de chez Vocalactique Alors je sais que ce n'est absolument plus la saison Mais je voulais une création en vêtements d'aile Puisque celle que j'ai actuellement à la maison, je la vends Et je voulais vraiment avoir une création d'aile en vêtements que je garderai Voilà, et évidemment ça ira pour Saya ou alors Tessa Donc oui, c'est plus du tout la saison Mais je voulais vraiment ce short là Elle a présenté d'autres vêtements Mais je voulais acheter un truc pas très cher Alors c'est un géant, enfin une géante lettre à bulle Pour un petit truc là Oh, il y a des petits trucs avec Oh Une petite photo de deux FC qu'elle a faites Elle c'est ma préférée Celle qui a les étoiles en fait sur les joues Donc elle a été faite par Vocalactique alias Mikin Oh, j'aime trop cette matière cartonnée glacée Donc pareil, sa petite carte Mais la petite carte je l'ai déjà Donc je ne vais pas la garder Car je l'ai déjà Donc voilà pour cet achat que j'ai reçu aujourd'hui Bon, je prépare la vidéo Hop là, ça, ça va là Tu fais passer le fil derrière Le retour caméra Hop là C'est tout le monde Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai reçu Du coup, je le tourne en vidéo Voilà, comme si c'était un déballage Mais je ne sais pas qu'est-ce que j'ai reçu Donc Bonne question Alors déjà, il y avait un trou en fait Parce que l'emballage, ça se voit qu'elle l'a fait elle-même Qu'est-ce que c'est ? Ah, mais c'est la perruque de Brahms Que j'ai reçu de l'atelier d'Opale Ok Bon, ben voilà, j'ai reçu la perruque de Brahms Donc du coup, je reprends cette vidéo Donc nous sommes actuellement le samedi 10 octobre Et donc voilà, comme vous l'aurez vu J'ai reçu la perruque de Brahms Et c'est marqué Les perruques de l'atelier d'Opale sont réalisées Sur un support semi-rigide Ce qui permet à la perruque de s'adapter à la tête d'une pulipe Mais aussi sur un taillong La colle utilisée est résistante à l'arrachage Ce qui permet de pouvoir les brosser, les peigner Et les coiffer sans crainte Cependant la colle n'est pas waterproof Il faudra donc éviter de la mettre en contact avec de l'eau Très bien Donc elle a mis du papier de soie Ou je ne sais quoi Non, c'est pas du papier de soie qu'on dit Je ne sais plus le nom du papier Donc j'ai choisi un papier lavande forcément Parce que la perruque elle est lavande Et donc du coup ça est censé être la perruque définitive de Brahms Oh elle est trop belle J'espère que ça va lui aller forcément Un vrai petit mouton C'est ce que je voulais Alors elle est peut-être un peu trop courte A mon goût Mais je vais le voir porter sur Brahms Et c'est très compliqué de trouver une couleur comme celle-ci Très bouclée J'en ai jamais trouvé A part en faire une en commission Donc j'essaierai quand je pourrais Parce qu'aujourd'hui j'ai un deuxième mariage familial J'en avais déjà eu un en septembre Là j'en ai un en octobre Donc aujourd'hui même Donc je ne vais pas pouvoir lui mettre Donc voilà pour ce que j'ai reçu aujourd'hui Coucou tout le monde Aujourd'hui nous sommes le Je ne sais combien Mais nous sommes le 15 octobre Je ne sais pas quel jour on est Aujourd'hui j'ai reçu un Un achat d'une eudolienne Alors j'ai pas le pseudo en tête Alors que je lui ai commissionné Ça commence par MA De toute façon j'ai déjà montré le produit dans ma story Mais je vous écrirai dans la vidéo Son pseudo sur Instagram Donc c'est son père qui a fait L'achat que j'ai acheté Que je vais vous montrer Enfin elle a la peint Et lui a posé l'intérieur Et a fait la forme De ce que je lui ai acheté En fait c'est de la menuiserie Et je vais vous montrer ça Parce que c'est trop beau Voilà Oui c'est un cercueil Taille Taiong Car En fait je voulais faire une photo spéciale pour Halloween Avec mon Taiong Nosferatu Et je ne voulais que le faire avec lui Le souci c'est que je ne l'ai toujours pas reçu Après plus d'un mois Que je l'ai acheté Parce qu'il a été expédié Via bateau Et si j'avais su J'aurais payé la livraison la plus chère Qui était via Avion Et il provient du Japon Donc bon C'est rare que ça mette autant de temps Quand j'achète chez le Japon Chez le Japon C'est même pas français Que j'achète au Japon Bref Et du coup J'ai payé ce cercueil 45 ou 46 euros Frais de port compris Donc le nœud Je l'ai défait Mais je l'ai refait à ma sauce Voilà Donc Trop mignon Elle a mis un ruban pour décorer C'est vraiment trop beau Donc voilà Je voulais faire une scène spéciale Pour Pour Halloween Alors il y a deux petits cadeaux Enfin un cadeau à l'intérieur Elle m'a mis un petit squelette Trop mignon Avec sa petite carte Alors voilà Son pseudo c'est Narmo Lania Donc sur Instagram Facebook Vinted Et Flickr Merci pour ton achat Il ne fait pas la mise au point Bon tant pis Au moins j'aurais dit le pseudo Et l'intérieur Il est trop beau J'ai demandé un velours au rouge Aïe je me suis cognée avec mes lunettes C'est trop beau Donc c'est son père et elle qui l'ont fait Il est magnifique Il est franchement Franchement magnifique Trop beau Donc voilà c'est du bois C'est du bois de la menuiserie Après si je reçois Vlad Je désespère un peu Bah je ferai ma photo spéciale Halloween plus tard En tout cas Voilà pour cet achat J'espère qu'il vous aura plu Enfin que cette petite vidéo vous aura plu Coucou tout le monde J'espère que vous allez bien Alors hier nous étions le 28 octobre Et j'ai reçu un achat Que j'ai acheté à une amie Son pseudo c'est Charline Et après il y a des numéros Je ne sais plus les numéros Voilà Donc j'ai reçu enfin Les yeux sans pupille Rose claire Alors ça a un effet cristal Qui seront peut-être pour une future pulipe En fait j'aimerais mettre des yeux sans pupille Rose A la pulipe My Melody Pink version 2020 Donc le jour où je l'aurai J'ai déjà 3 paires à lui faire tester Dont celle-ci Cette nouvelle paire que je vais vous montrer Excusez-moi j'ai du stylo feutre Rouge sur les doigts Donc si vous en voyez Désolée Alors Vous n'allez pas voir Bon je vais faire un zoom Désolée aussi pour l'état de ma peau De mes doigts Et de mes ongles Mais voilà les yeux que j'ai reçus hier Ils sont vraiment super beaux Et je pense que c'est du 12 mm Ensuite aujourd'hui J'ai reçu les yeux de Face Qui est le prénom de ma pulipe Xeofan Donc elle avait des yeux faits par moi Mais je préfère en fait Avoir des yeux qui ne sont pas faits par moi Et j'ai acheté des yeux à Noquiland Donc c'est toujours des verts Mais plutôt couleur vert pomme Alors que moi c'était vraiment vert tropical L'emballage il est juste trop mignon Je sais pas s'il a eu le temps de faire la mise au point Hop là Ils sont vraiment très 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 gros L'emballage il est trop mignon Franchement ses yeux elle les fait vraiment pas cher Genre beaucoup moins cher que les miens déjà pour commencer Donc voilà comment ils sont Ils sont vraiment magnifiques Et je lui mettrai beaucoup plus tard Ensuite j'ai des informations à vous faire part Alors j'attends encore actuellement Ma pulipe sous ses équipes De pulipe sous dream Donc ça ça n'a pas changé J'attends aussi toujours Vlad Donc mon taille anglosphère à tu Si vous me suivez sur insta Vous avez forcément J'espère pour vous Lu ou écouter Mes stories Concernant Vlad Parce que j'en ai touché quelques mots En amie proche En story publique De l'avancée Concernant le numéro de suivi de Vlad Donc il s'est passé vraiment Pas mal péripétie Il a failli retourner chez l'expéditeur Parce que Colissimo n'arrive pas à trouver mon adresse Donc j'ai fait en sorte Que mon colis ne quitte pas la France Donc j'ai appelé le service international de la poste Donc le numéro Je me suis rendu à un centre de tri Mais mon colis Il avait déjà quitté le centre de tri Et elle m'avait dit que mon colis se trouvait A l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle Donc il était vraiment à la limite De partir de la France Et ça c'était le 28 octobre Plutôt oui le 28 octobre Et le 28 octobre à midi Et à 16h c'était marqué Que finalement il serait de nouveau En route pour arriver chez moi Avec cette fois-ci La bonne adresse postale Donc la mienne Donc j'espère le recevoir Avant le 31 octobre Pour faire ma photo spéciale Halloween Avec le cercueil que vous aurez vu Dans cette même vidéo Donc d'un achat que j'ai reçu Qui était spécialement pour faire la photo Halloween Mais je pense que Soit je vais le recevoir Le 29 après-midi Donc aujourd'hui Mais je pense pas Ou alors demain le 30 Ou carrément même Le samedi 31 octobre Mais bon j'en ai un peu marre Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ensuite j'ai des informations A vous faire part Alors j'attends encore actuellement Ma pulipe Soussey Seki De pulipe Sudrim Donc ça ça n'a pas changé J'attends aussi toujours Vlad Donc mon taille anglosphère à tu Si vous me suivez sur Insta Vous avez forcément J'espère pour vous Lu ou écouté Mes stories Concernant Vlad Parce que j'en ai touché quelques mots En amie proche Et en story publique De l'avancée Concernant le numéro de suivi de Vlad Donc il s'est passé vraiment Pas mal péripétie Il a failli retourner Chez l'expéditeur Parce que Colissimo N'arrive pas à trouver mon adresse Donc j'ai fait en sorte Que mon colis Ne quitte pas la France Donc j'ai appelé Le service international De la poste Donc le numéro Je me suis rendue A un centre de tri Mais mon colis Il avait déjà quitté Le centre de tri Et elle m'avait dit Que mon colis Se trouvait à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle Donc il était vraiment A la limite de partir de la France Et ça c'était le 28 octobre Plutôt oui le 28 octobre Et le 28 octobre A midi Et à 16h C'était marqué Que bah Finalement Il serait de nouveau En route Pour arriver chez moi Avec cette fois-ci La bonne adresse postale Donc la mienne Donc j'espère le recevoir Avant le 31 octobre Pour faire ma photo Spéciale Halloween Avec le cercueil Que vous aurez vu Dans cette même vidéo Donc d'un achat Que j'ai reçu Qui était spécialement Pour faire la photo Halloween Mais je pense que Soit je vais le recevoir Le 29 après-midi Donc aujourd'hui Mais je pense pas Ou alors demain Le 30 Ou carrément même Le samedi 31 octobre Mais bon J'en ai un peu marre Qu'est-ce que je peux Vous dire d'autre J'attends toujours encore De recevoir Plein de nouvelles choses Je vais peut-être avoir Une nouvelle future Pulip Ca c'est pas très sûr Mais ce qui est sûr Par contre C'est que Dès que j'ai ma paie Là Donc normalement Le 6 novembre Je m'achèterai Une Pulip FC Par Nike Et ça je le dis Plusieurs fois Dans plusieurs de mes vidéos Mais ça c'est toujours D'actualité Et le fait d'avoir Peut-être une nouvelle Miss Avant la fin De 2020 C'est pas sûr En tout cas là Voilà Où j'en suis actuellement Sinon aussi J'ai mon Vinted Qui est depuis Qui est à jour Depuis quelques semaines Donc mon Vinted C'est You Idols Comme mon pseudo Je sais pas si ça existe J'ai pas testé Mais de taper le Le pseudo Du Vinted De la personne Et peut-être que Vous allez réussir A trouver mon Vinted Je ne sais pas J'ai pas encore testé Mais mon Vinted C'est You Idols Donc voilà J'ai plusieurs choses A vendre Ma boutique Etsy Elle est toujours D'actualité Donc pareil Vous pouvez m'acheter Des yeux Sur ma boutique Etsy Ou alors Sur mon Vinted Mais il n'y a pas Que mes yeux Et il n'y a même pas Le tiers de tous mes yeux Ah si D'ailleurs Nouvelle information J'ai pas oublié J'ai pas oublié de vous le dire Maintenant Sur ma boutique Etsy Je l'ai remise à jour C'est à dire que J'ai refait Toutes les descriptions De mes yeux Avec ou sans pupille J'ai refait les titres J'ai mis des nouvelles photos A des yeux sans pupille Pour que vous voyez Le résultat des yeux portés Alors c'est pas le cas Pour toutes mes paires Sans pupille Mais c'est fait Pour pas mal de paires Ensuite la nouveauté De ma boutique Etsy C'est que Concernant les yeux Sans pupille Maintenant Vous avez l'option Du 12mm Et lisez surtout Les titres Et les descriptions De mes yeux sans pupille Pour savoir Si vous devez choisir Le 13 ou le 12mm C'est expliqué Dans le titre Des annonces Et c'est expliqué Dans la description De mes annonces Donc voilà Ca c'est une nouveauté Vous avez enfin L'option Du 12mm Et pas que le 13mm Pour les yeux sans pupille Et ça je suis trop contente Depuis le temps Que je voulais le faire Et en tout cas voilà Pour ce que j'avais à vous dire Aujourd'hui Et des achats Que je devais vous montrer Et moi Je pense que je vais Côturer maintenant Cette vidéo Parce que le temps Que je fasse les montages Que la première partie Je pense qu'il n'y aura Qu'une partie Pour cette achat Pour cette vidéo Achat Slash Information Du mois d'octobre Je pense qu'il n'y aura Qu'une partie Je ferai en sorte Donc le temps Que je fasse les montages Que cette vidéo Soit postée Sur ma chaîne On sera le 31 octobre Passé Donc Si je reçois Des nouvelles choses Demain Ou même le 31 octobre Ca sera pour la vidéo Achat Slash Information Du mois de Novembre 2020 Voilà Donc j'espère que cette Grande vidéo Dans la globalité Vous aura plu N'hésitez pas à aimer Cette vidéo A commenter Et moi je vous dis A plus Dans une prochaine vidéo Salut Salut